Oh ! C'est donc partout la même chose ! Chacun va, travaillant pour soi. Citation de Ajax de Sophocle. Oui, donc, bienvenue dans cette mini critique de Korra, l'apogée d'un empire. Un jeu de simulation d'empire. On va carrément incarner les grandes cités indépendantes de l'apogée de la culture grecque. Alors, que ce soit Thèbes, Olympie, Sparte, Name It, sont toutes les meilleures cités grecques. Et le but du jeu, ça va être relativement simple. C'est de faire le plus de points possible, d'avancer le plus dans la civilisation en neuf manches. C'est un jeu qui est principalement un jeu de pistes. Vous voyez, on a ici devant nous un gros plateau central sur lequel il y a plusieurs pistes où est-ce qu'on va pouvoir monter et descendre. Que ce soit la piste des armées, la gloire, les impôts, les citoyens. Et on a aussi notre plateau personnel qui est aussi des pistes. Alors, on a notre économie, notre culture, notre force militaire. Et ça, on va monter et descendre là-dessus. Ça va représenter un peu la progression de notre civilisation. Et c'est étonnant à quel point ils sont capables de rentrer beaucoup de trucs là-dedans. De faire une abstraction de ce que c'est. Développer vraiment une culture à cette époque-là. C'est intéressant et c'est surtout étonnamment simple. Je dois le dire, pour un jeu qui est de la gamme expert, c'est plutôt relativement aisé à pitcher, à enseigner. Il y a une petite liste d'épiceries qui est très bien faite. Donc, à chaque manche, vous faites chacune des étapes. Vous avez votre petite tête de jeu à côté. Et pour vrai, vous allez, c'est fou, annonce de l'événement. Donc là, tu révèles le premier événement. Toujours le premier événement reste le même à chaque partie. Mais les autres événements, les sept du milieu, sont randomisés. Alors, c'est toujours des petits événements différents. Il va y avoir une peste, une guerre, des problèmes, whatever. Après ça, tu ramasses de l'argent. Autant d'argent de 16 terces. J'imagine que ça doit pas être d'un qui appelle ça... Des pièces d'or ! Autant que tu as de valeur d'impôt. Et après ça, tu vas entrer dans le cœur du jeu. Tu vas lancer deux dés à 6 faces. Et ces dés-là vont déterminer ensuite les actions que tu peux faire. Tu as devant toi ici, 7 tuiles d'actions numérotées de 0 à 6. Et tu roules les dés. Oh, j'ai un 4 et un 2 ! Donc, vous l'aurez compris, le 4 me permet de faire l'action 0, 1, 2, 3 ou 4. Je peux choisir, je dois l'assigner ce dés-là. Fait que maintenant, je vais faire l'action militaire, l'action 4. Et le 2 me permet de faire soit philosophie, l'action 0, législation, le 1, une culture, le 2. Toutes ces actions-là sont bonnes dans l'absolu. Militaire, par exemple, me permet de lancer mes troupes à l'assaut d'un de ces jetons ici. Tu vois, il y a plein de jetons au milieu du board. Des jetons rouges, jetons bleus, jetons verts. Ça va me rapporter des points, ces jetons-là. Fait que c'est quelque chose que je peux faire. La culture va me rapporter des points à la hauteur de mon niveau de ma piste de culture. Toutes ces actions-là sont toutes importantes, vont toutes te permettre d'interagir avec le plateau. Mais les actions 5 et 6, c'est sûr que c'est les plus intéressantes. C'est là que le plus de points se cachent, à mon avis. Puis l'action 5, l'action politique, te permet de jouer une carte que tu as en main. Et ces cartes-là, c'est vraiment le sel du jeu, je crois. Fait que tu as des boosts temporaires, des boosts qui vont te donner, mettons, de l'argent, qui vont te faire monter comme ça en claquant des doigts sur une piste, ou qui vont te permettre de recruter des troupes en échange d'argent, plein d'effets de main. Mais il y a aussi des cartes qui sont des conditions de victoire, si on veut, des objectifs. Par exemple, il y avait une carte, moi, qui me rapportait des points à chaque tour, tant et aussi longtemps que j'avais plus de culture que le joueur à ma droite, par exemple. Donc là, ça devient très thématique, ces cartes politiques-là donnent une saveur à votre empire. Et il y a toute une façon d'aller en chercher d'autres. Donc, vous pouvez vraiment investir lourdement sur ces cartes-là, ou carrément juste oublier les cartes, puis vous concentrer uniquement sur les pistes, uniquement sur la culture. Tout est possible, c'est très excitant, ça donne le goût que c'est un jeu. Ça donne l'impression que c'est un jeu très ouvert, où tous les chemins mènent par Rome. Rome n'est même pas dans ce fucking jeu-là. Fait que oui, j'ai eu beaucoup de plaisir à tenter ces divers leviers-là. Je dois te dire, par exemple, tu l'as peut-être vu, le jeu en général est plutôt beige. Fait que c'est pas un jeu... Comment dire? J'ai eu beaucoup de mal à convaincre des gens de jouer avec moi à Korra, parce que la couverture du jeu est superbe, j'ai bien aimé, mais le reste du jeu est très peu engageant. Il n'y a pas grand-chose qui va mettre ton imaginaire en feu. Tu vois le genre... Tu sais, il y a des jeux comme ça où soit l'histoire, les illustrations, le concept, va juste te donner le goût d'y jouer. Là, vous allez devoir pédaler un petit peu si votre gang n'est pas fan de culture grecque. Ben écoute, peut-être que vous êtes déjà vendus, peut-être que vous avez déjà un bus de Platon chez vous et que pour vous, ça c'est juste un no-brainer. Mais moi, je dois le dire, ça a été plus dur. Il n'est pas super engageant, il n'y a pas énormément d'illustrations, puis même les cartes, ici, là, où il y a des illustrations, je trouve qu'on n'a pas donné beaucoup d'amour. Tu sais, je ne veux pas donner de flac aux illustrateurs. Ils ont fait une bonne job, mais je trouve que le ton, en général, est très scolaire. On dirait que c'est des extraits de manuels scolaires, là, tu sais. Comme si on était au secondaire 1, puis qu'on nous apprenait c'est quoi les diverses rouages de la ville de Sparte. C'est pas très émotif. On est très dans le théorique, puis dans l'intellectuel, à mon avis. C'est un brin dommage, mais si vous aimez ce genre de jeu-là, je pense que vous allez quand même y trouver votre compte. Ceci dit, j'ai une autre petite déception, celle-ci mécanique. Je trouve que c'est peut-être un peu faible, la mécanique des dés. Parce qu'on s'entend, c'est ça le cœur du jeu, si tu roules deux dés, puis après ça, ça te donne tes options d'action que tu peux faire à ton tour. Mais il y a beaucoup de jeux-dés qui ont fait des mécaniques comme ça, qui sont moins premier degré. C'est-à-dire, je pense entre autres à l'UE, Lorenzo il Magnifico. Il y a toujours une twist dans laquelle, même si tu roules un 1, t'es pas désavantagé comparé aux autres. Mais là, à tous les coups, tu vas avoir plus d'options si tu roules un 6 que si tu roules un 1. Tu peux bien sûr toujours payer la différence. Si tu as un 1, puis tu vas en faire un 6, tu peux payer la différence en citoyen. Ça représente, je pense, des citoyens que tu exécutes pour obtenir tes désirs, ou je sais pas quoi, en tirant éclairé. Mais, imaginez un joueur qui roule des 1, 2 ou 3 tours pendant la partie, et un joueur qui roule des 6, 2 ou 3 tours pendant la partie. Le joueur qui a roulé des 6 a un avantage non négligeable. Quand même, écoutez, je sais que c'est un petit détail ici. Je veux pas vous donner l'impression que c'est un jeu chaotique qui repose uniquement sur les dés. Il y a plusieurs façons de mitiger le hasard. Mais j'ai trouvé ça quand même un peu étrange qu'il n'y ait pas plus de finesse dans cette mécanique-là. C'est mon avis très personnel, mais ça fait qu'au final, quand on sort d'une partie, on a parfois l'impression que les 2 ou 3 petits points qui ont départagé le vainqueur du perdant sont peut-être un petit peu plus reliés à la chance des dés, puis aux bonnes cartes qui ont été pigées. qu'aux décisions vraiment clés qui ont été prises. C'est mon avis. Autre ça, je dois dire qu'il y a quand même des vrais beaux combos dans ce jeu-là, puis je pensais avoir fini avec Cora, je l'avais ramené au studio, j'avais fait comme « Ok, j'ai fait le tour ! » Puis on dirait que je sais pas c'est quoi l'attrait, je sais pas où ça connecte avec moi, mais ce foisonnement de possibilités-là, ça m'a donné le goût d'y retourner, d'aller rechercher la boîte et d'y rejouer. Fait que voilà, c'est mon avis sur Cora, sachez-le, je pense que c'est pas pour tout le monde, mais moi j'ai bien aimé, je dois dire, je suis pas sûr que je vais trouver des gens pour rejouer avec moi, « Ah mais hey, si vous faites rien et que vous avez le goût, appelez-moi, on jouera en ligne ! » Fait que, ok ! Là-dessus internet, je vous dis, oh Dieu, oh cruelle destinée, aurez-vous ce qu'il faut pour braver les épreuves de Cora ? J'ai apprisé que ça n'a aucun rapport avec avec la place à déjeuner au Québec. Des fois le monde peut être confus, mais non. C'est top de trouver l'épisode de jour du popoche ? Sonne la cloche ! Sonne la cloche ! On parle de jeu, like-nous, on commande, suis-nous, suis-nous, ouais ! Sonne la cloche ! Sonne la cloche ! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais ! Sonne la cloche ! Sonne la cloche ! Comment t'envoies, fais le mon titi ! Sonne la cloche ! Sonne la cloche ! Sonne la cloche, comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée ! Sous-titrage Société Radio-Canada